iOS 17.1 Beta 2 est sorti une semaine après la sortie iOS 17.1 Beta 1. Pour retrouver cette version, vous dirigez dans Réglages, Générales et Mises à Jours. Attention, on est sur une version développeur, donc cette version n'est pas encore délivrée au grand public. On va retrouver quelques nouveautés assez intéressantes qu'on avait perdues lors de l'installation d'iOS 17.1 Beta 1. On va faire le point sur les nouveautés iOS 17.1 Beta 2. C'est parti ! Et bien sûr, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Première nouveauté iOS 17.1 Beta 2. Accès facile se réinvente. Enfin, s'améliore, je vous montre comment. L'arrière-plan va se différencier sur le nouvel iOS 17.1 Beta 2. Par rapport à gauche, à iOS 17.0.2. Et bien tout simplement, on a un arrière-plan noir, ce qui permet d'éviter de voir la Dynamic Island plutôt cool. Allez, on passe tout de suite à la deuxième nouveauté iOS 17.1 Beta 2. Alors, une toute nouvelle icône fait son apparition dans la Dynamic Island. Et tout simplement, lorsque la lampe torche est allumée, on va pouvoir entendre ce message. Avec ce tout nouveau logo qui stipule que la lampe torche est allumée. Et ce logo se trouve dans la Dynamic Island si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 15. Troisième nouveauté de cette version iOS 17.1 Beta 2. Enfin, on va dire que c'est un correctif. Il y en a qui vont être contents. C'est donc le retour des sonneries, des sonneries qui avaient apparu, qui ont disparu. Et elles viennent de réapparaître avec cette version iOS 17.1 Beta 2. Donc plutôt cool. Écoutons ensemble quelques petites musiques. Allez, comme pour la dernière fois, je kiffe cette sonnerie, je garde celle-ci. Allez, on va tout de suite partir sur la quatrième nouveauté iOS 17.1 Beta 2. Franchement, c'est cool. Et on va parler de Standby. On va parler de Enveil qui s'améliore lui aussi. Alors vous connaissez tous, Enveil, c'est la possibilité de mettre son iPhone en mode radio réveil. Et d'avoir l'heure, les notifications. Et pour certains, on avait donc une extinction de l'écran qui était assez rapide. Un nouveau bouton est apparu, c'est celui-ci. Écran en tête. Éteindre l'écran en tête. Alors ce qui est cool, ça va être de pouvoir positionner un temps bien déterminé, comme ici, 20 secondes ou jamais. Donc les personnes qui n'avaient pas le Always On Display, leur écran s'éteignait instantanément. Avec ce nouveau service iOS 17.1 Beta 2, on va donc pouvoir enfin déterminer sur jamais et utiliser le mode Enveil, la nuit, si on le désire, malgré votre iPhone qui n'aurait pas éventuellement Always On Display. Plutôt cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et pour cette cinquième nouveauté, iOS 17.1 Beta 2, on va parler du mode de la santé de la batterie. Vous savez que la version Beta 1 avait ajouté donc ce nouveau mode pour les iPhone 15, la possibilité de charger jusqu'à 80%. Et ceci concernait essentiellement les iPhone 15 et un bug s'était glissé. En fait, certains iPhone continuaient de charger malgré qu'on avait coché cette case à 80%. Ce qui engendre, comme vous le savez, une dégradation rapide de la batterie si on la laisse se charger à 100%. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est dans les notes de service d'Apple. Et comme vous pouvez voir, iOS 17.1 Beta 2 à gauche sur un iPhone 14 ne donne toujours pas la possibilité de mettre cette nouvelle fonction. Ce que je trouve dommage. Franchement, je trouve qu'Apple devrait mettre cette fonction sur l'intégralité de ses iPhones. Dites-moi ça en commentaire. Une petite nouveauté puisque bien sûr iOS 17.1, WatchOS 10.1 est sorti aussi en Beta 2. Et on aura donc cette nouvelle gestuelle pour activer la gestuelle. Mais malheureusement, il n'y aura que la série 9 qui aura droit à cette nouveauté. Moi j'ai la série 7. Personne n'aura la possibilité ni sur la série 8 d'installer cette nouvelle fonction. Je trouve ça vraiment dommage et mesquin de la part d'Apple. Attention, ne testez pas cette nouvelle version sur votre iPhone principal si vous voulez l'installer. Prenez plutôt un iPhone secondaire. Une nouveauté, bienvenue sur les fonds aléatoires. Vous savez qu'on a depuis un petit moment les fonds aléatoires avec les photos. C'était donc la possibilité d'avoir un changement d'écran aléatoire, donc un changement de photo automatique. Ça, c'était plutôt cool. Eh bien, tenez-vous bien puisque iOS 17.1 Beta 2 nous donnera maintenant la possibilité de rajouter des albums. Donc ça, c'est cool. On pourra donc mettre, se créer ses propres albums et avoir un flux comme ça aléatoire à un moment donné sur notre écran d'accueil. Alors pour mettre cette fonctionnalité, vous vous rendez dans réglages, dans fonds d'écran et vous activez les fonds aléatoires. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça assez kiffant. Depuis Airsoir et l'installation de cette version iOS 17.1 Beta 2, donc la fluidité est au rendez-vous. Côté batterie, je n'ai pas trop de recul puisqu'il n'y a même pas 24 heures, donc je vous ferai un petit retour là-dessus. Normalement, iOS 17.03 va sortir dans les prochains jours pour le problème de surchauffe des batteries des iPhone 15. Puisque vous le savez, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Il y a pas mal de problèmes de surchauffe et Apple l'a d'ailleurs confirmé. Et dans un poste, une version iOS 17.03 est en cours de sortie. Je vous en dirai plus quand elle sera là. Allez, abonnez-vous et à très vite pour de prochaines aventures. iOS, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada